On a envie de croire en Aradona, et de croire en la main de Dieu, même s'il n'existe pas. La seule beauté qui reste dans la défaite. Jouer une défaite plus grande. Bonsoir, Denis. Je viens de voir ton spectacle. Ce soir, on est le 7 juillet. Il est à peu près 22h26, on ne connaît pas le résultat d'image, nous. Vous, oui, mais nous, non. Il y a apparemment pour l'instant 1-0 au Penalty. Aux dernières nouvelles. Vous en savez plus que nous, mais de toute façon, voilà. On est là pour parler de ton spectacle, qui s'appelle... Éloge du mauvais geste. Donc ça, c'est le spectacle qui parle du foot. Donc il y a trois gestes qui sont analysés, décortiqués, conférencés, je dirais, même. Oui, oui, c'est ça. Donc celui de Aradona, celui de Zidane, et celui de Platini. Autrement appelé la main de Dieu, le coup de boule, et la joie de Platini au milieu du Ezel, alors qu'il y avait des morts. Alors, pourquoi une idée de ce spectacle, en fait, de parler des footballeurs, en fait, à travers la philosophie, justement, de ces gestes-là ? Alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, c'est l'auteur de la pièce, qui s'appelle Olivier Pourriol, qui est un auteur, un philosophe, qui aime bien parler des sujets de société et des thématiques populaires. Par exemple, son dernier bouquin, il est sur la philosophie de Maître Yoda dans Star Wars. Donc ça paraît un truc un peu, voilà, mais c'est quelqu'un qui tire donc des sujets assez populaires. Il a bossé un peu pour la télévision, ça ne s'est pas très bien passé, je crois, d'ailleurs. Non, non, mais parce qu'il est assez critique avec les médias, c'est quelque chose qui ressort aussi dans l'éloge du mauvais geste. C'est quelqu'un qui fait très fort la différence entre le jeu, je crois que c'est un spectacle qui défend très fort l'idée de jeu face à l'idée de football spectacle, évidemment, de football business. C'est toute la différence entre le business et le jeu, quoi. Et comme par hasard, ce sont trois gestes qui ont été commis par des gens qui étaient des adeptes du beau jeu et des artistes. Zidane, Maradona et Platini, c'est parmi les plus beaux joueurs de l'histoire du football. Oui, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, en fait, ils étaient peut-être un petit peu à la recherche aussi du geste, qui serait un petit peu leur geste à eux, finalement. Tout à fait, de l'identité. Zidane, c'est assez clair, il est en train de terminer sa carrière. Il vient de rater un but qui aurait fait, si Zidane avait marqué un deuxième but pour la deuxième fois en finale, qui aurait fait gagner, ah, bonjour monsieur, qui aurait fait gagner pour la deuxième fois la Coupe du Monde à l'équipe de France. On ne parlait plus d'avenue des Champs-Elysées, c'était l'avenue Zidane, quoi. Et bien, il vient de le rater. Et il sent que le vent tourne. Et il est blessé, il sent que sa carrière, c'est à la fin de ce match. Donc, il essaie, alors ça, je ne vais pas trahir, je ne vais pas vous dévoiler tout ce que dit Olivier Pourriol là-dedans, mais d'une certaine façon, il essaie de ne pas mourir. Oui, oui, c'est un peu, ça survit en fait. Voilà, c'est finalement quelque chose de très existentiel, existentialiste même, puisqu'il y a Camus qui est cité. Justement, oui, j'avais posé la question, la phrase qu'il y a au début justement du spectacle d'Albert Camus sur le football et justement... C'est une phrase tirée d'un interview d'Albert Camus où il dit que ces véritables universités, ça a été les plateaux de théâtre et les stades de football. Et évidemment, là, on est au cœur du sujet, puisque c'est là où il a appris la morale, il dit le peu de morale qu'il sait. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fait réfléchir, puisqu'on rapproche rarement ces mondes-là, le monde du sport, le monde du théâtre et le monde de la philosophie, c'est a priori des choses très éloignées. Bien entendu, il y a quelque chose qui les rassemble, c'est le goût du jeu. Et le goût du jeu, la légèreté qu'il peut y avoir dans le jeu, parce que je ne crois pas que ce soit un spectacle chiant, ni un spectacle... La philosophie, c'est un sport aussi, c'est quelque chose qui... Moi, je mouille le maillot sur le plateau, il y a un plaisir ludique à philosopher, à penser, et à penser ensemble. Sur un plateau de théâtre, et à rire ensemble, j'espère aussi. Je suis en train d'entendre qu'il y a un deuxième but. Il y a un deuxième but, encore une fois. Il y a un deuxième but ? Deuxième but ? Deux zéros ? Ou un un ? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. A l'époque des GSM, des smartphones. Il y a eu un deuxième, là, je pense. Oui, il y a un deuxième but. Ah, oui ? On n'a pas fini. Un zéro. Un zéro encore ? Non, on était déjà à un zéro. Je ne sais pas, en tout cas, je sais que dimanche, je joue un autre spectacle qui s'appelle Porteur d'eau, et que ça m'arrangerait que la France ne soit pas en finale. J'ai honte de dire ça. Mais alors, oui, non seulement ça, mais le 14 juillet, il y a le Tour de France qui passe. Ah oui, mais alors ça, au Mont Ventoux, figurez-vous que j'y étais cet après-midi. J'ai monté le Mont Ventoux cet après-midi, voilà, je me suis échappé d'Avignon pour aller monter le Mont Ventoux, parce que je suis cycliste aussi. Et donc, je ne sais pas si on parle du deuxième spectacle, mais le second spectacle, c'est un spectacle que j'ai écrit, moi. Alors, le premier spectacle, Éloge du mauvais geste, donc, a été mis en scène par Valérie Cordy. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je dise. Ce n'est pas moi qui ai fait la mise en scène. Et écrit par Olivier Pourriol. Donc, c'est, voilà. Et c'est bien 2-0. Et l'autre spectacle qui s'appelle Porteur d'eau, par contre, c'est un travail qu'on a fait à plusieurs, avec Laurent Wanson, notamment, Julien Jaillot, Stéphane Arcas. Et on a fait une espèce de travail collectif. J'ai écrit le texte sur deux choses, c'est-à-dire ma propre expérience de coureur cycliste, puisqu'avant de faire du théâtre, j'étais coureur cycliste. Pas professionnel, j'étais surtout un grand rêveur et j'ai surtout rêvé de faire le tour de France et tout ça. Un genre de coureur propre, on va dire. Oui, et puis surtout, surtout dans le rêve. Si j'avais été plus doué, peut-être que je me serais dopé. Parce que j'ai aussi une réflexion un peu là-dessus, quand même. Ce n'est pas si simple qu'on croit le dopage. Et d'autre part, je parle également d'un autre coureur cycliste qui s'appelait Florent Mathieu, qui est un coureur totalement inconnu du borinage, un anonyme du peloton, un porteur d'eau, comme s'appelle le spectacle, qui était donc anonyme pour la plupart des gens, enfin qui est anonyme pour la plupart des gens, mais qui est encore très connu dans le borinage, dans sa région natale, qui est une région ouvrière. Et comme par hasard, leur héros, c'est un ouvrier, un anonyme du peloton. Donc voilà, je mêle un peu ces deux histoires-là, l'histoire de Florent Mathieu et la mienne, à travers tout un tas d'anecdotes. Et peut-être que ça devient une espèce de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire la réussite. Je crois que les deux spectacles, qu'est-ce que ça veut dire rater sa vie, qu'est-ce que ça veut dire la réussir, qu'est-ce que ça veut dire réussir, rater, c'est une réflexion là-dessus. Et être fidèle à ses rêves ou devenir adulte aussi peut-être. C'est comme l'autre spectacle, quelque chose qui part d'une thématique très sportive et qui, je pense, dépasse assez largement le thème du sport. Le sport, finalement, c'est une métaphore de la société, tout comme le théâtre. Ce n'est pas quelque chose qui est dans une bulle, c'est issu de la société. Il n'y a rien de plus représentatif d'une société qu'un stade de football, par exemple, ou une étape du Tour de France. Il y aura 500 000 personnes au Mont-Ventoux, ce jour-là. 500 000 personnes, c'est un pays. Est-ce qu'il faut flyer ces jours-là, en fait, à Avignon ou au Mont-Ventoux ? On va faire les deux. D'abord parce que c'est un plaisir d'aller. Alors, je ne sais pas si ce jour-là, je vais y aller parce qu'après, c'est un autre bouteillage pour rentrer, c'est un peu compliqué. Par contre, la veille et dans les jours qui viennent, oui, on va aller au Mont-Ventoux, bien sûr. En plus, il y a plein de Belges. Je suis un peu Belge aussi. Et puis les deux, parce que je crois que ça intéresse absolument autant. J'ai déjà pas mal tourné les deux spectacles. Et j'ai vraiment une publique qui est tout à fait mélangée de gens de théâtre et de gens issus du sport. Donc ça, c'est chouette. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment très, très plaisir parce que ça parle à tout le monde et ça réconcilie un petit peu quand même à un endroit, des mondes qui souvent se méprisent un peu. Donc c'est un peu dommage, parce qu'il y a des choses tout à fait communes, en fait, notamment ce goût du jeu. Alors, entre ta carrière de cycliste et ta carrière de comédien, t'as pas encore changé de braquet ? Maintenant, je suis devenu complètement comédien, mais quand même, depuis que j'ai travaillé sur ce spectacle Porteur d'eau, ça m'a donné à redonner goût au cyclisme et je me suis revenu à faire du cyclisme. Quand on est vacciné avec un rayon de bicyclette, on l'est jusqu'à la fin de sa vie. Je suis revenu à la fin de sa vie.